Bienvenue à tous, merci d'être venus. L'idée de la soirée, comme vous le savez, ça va être de parler de transition agile à grande échelle. La principale motivation de cette soirée, de cette conférence, c'est justement un retour d'expérience chez un client avec un gros potentiel. On ne va pas citer son nom ce soir, on a des clauses, un petit peu de confidentialité avec eux, du fait en plus que ce soit filmé, pour éviter de trouver qui sait, j'imagine, avec les informations qu'on va disséminer tout au long de la conférence. Voilà, donc, bonsoir. Bonsoir. Le backlog de la soirée, en fait, c'est le suivant. L'idée, c'est, pendant les cinq premières minutes, de vous faire une petite présentation, une petite introduction sur justement qui on est, ce qu'on fait, et la manière dont a débuté, finalement, le coaching lui-même. Ensuite, on va passer, donc ça sera ma partie aussi, je vais passer 20 minutes à vous expliquer, finalement, le gros de la transition agile qui a été effectuée chez ce fameux client. On va vraiment s'attarder sur le focus organisationnel, les process, sachant que la partie technique se fera ensuite, dans un second temps, avec Pierre-Yves, ici présent, qui parlera de la transition avec un angle beaucoup plus technique qui accompagne cette transition organisationnelle vers la gym. L'idée aussi, ça va être de noter vos questions, si vous en avez, pour qu'ensuite, on puisse, jusqu'à 22h maximum, échanger, ou que vous puissiez me poser des questions sur des thèmes beaucoup plus précis qui vous intéressent sur cette transition. Donc, je vais rester volontairement un petit peu macro, parce que si je reste dans le détail, je vais parler pendant deux jours, et j'essaye de me limiter, en fait, en termes de parole. Donc, voilà, n'hésitez pas à noter vos questions, et encore une fois, on reviendra dessus, peut-être plus en détail, lors de la troisième mi-temps. Voilà. Alors, je vais commencer. Je vais commencer par me présenter, et présenter, en fait, les différents acteurs qui sont présents ici, qui ont joué un rôle dans la transition chez le fameux client. Alors, vous connaissez peut-être Pierre-Yves Gert, ici présent encore une fois, qui est coach technique et organisationnel au sein de Soat Agile. C'est Bas-Ré-Méli-Trié, que vous connaissez peut-être également, ici présent, qui est coach organisationnel au sein de Soat Agile. Et le plus important, moi, évidemment, coach organisationnel au sein de Soat Agile, et je m'occupe aussi de l'entité Soat Agile. Alors, pour parler juste deux minutes de moi, je suis donc présent dans le bureau du French Femme User Group. Je fais différentes conférences sur différents événements, en fait, Agile. Et j'interviens également sur le terrain pour des formations, ou alors pour faire du coaching, pour justement un petit peu savoir de quoi je parle quand je vais faire des conférences. Voilà. Alors, Soat, très brièvement, pour ceux qui connaissent, ça va être un petit rappel, ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite découverte. L'idée, c'est de vous présenter de manière très macro cette société. Soat, c'est avant tout de l'IT, c'est une société de prestation de services qui regroupe 270 consultants chez 80 clients, avec différents secteurs, principalement ciblés sur la prestation de services autour de Java et Dotnet. Depuis deux ans et demi, à peu près maintenant, on a Soat Expert, qui représente la partie expertise technique de Soat, qui regroupe globalement une dizaine de consultants qui vont intervenir sur des missions courtes, à forte valeur ajoutée, ou donner des formations sur des sujets très pointus qui concernent le web, Java ou Dotnet. Voilà. Et Soat Agile, qui est composé de Coach Agile, donc vous avez déjà un éventail en fait ici, qui donne des formations en interne chez le client ou en externe, et qui fait bien sûr de l'objet, du consulting et du coaching. Plus précisément, en fait, Soat Agile, c'est composé de Coachs techniques et de Coachs organisationnels, comme je l'ai commencé à le souligner un peu tout à l'heure, des Coachs Agiles, qui ont plus une note technique, ou alors plus une note organisationnelle, pour réaliser une transition vers l'agilité sous différents angles. On verra ça peut-être plus en détail tout à l'heure. On a une expérience grand compte, multi-comptes, je ne vais pas m'amuser à détailler l'ensemble des comptes chez qui on est intervenu ici. Ce que je souligne par contre, c'est qu'on travaille, on n'est pas une entité séparée de Soat dans son ensemble, on travaille vraiment main dans la main avec les développeurs, qu'on compose Soat IT, et les experts de Soat Expert. Comme vous le savez peut-être, on est fortement appliqué dans les communautés, donc on parlait forcément du French Scrum User Group, du sponsoring qu'on peut donner notamment au Scrum Day, ou tous les événements liés au French Scrum User Group. On a été partenaire assez longtemps de l'Agile Tour, de l'Agile Conférence, Agile France maintenant. On est aussi partenaire d'autres événements un petit peu plus périfériques. On rentre dans le vif du sujet ? Alors, le client, c'est un client interstellaire. Alors pourquoi ? C'est un client qui s'occupe de satellites. Ses principales actions sont tournées autour de la location, voire de l'achat de satellites, pour ensuite revendre de la bande passante pour différents bouquets de chaînes numériques. Ce n'est pas une petite entreprise, le chiffre d'affaires est de 5 milliards d'euros, et elle est cotée au SDF 120, c'est-à-dire parmi les 120 premières sociétés cotées en gros françaises. Voilà à peu près pour le client dans sa globalité. Ce qui nous intéresse plus, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, vous vous en doutez, c'est vraiment la DSI, même s'il y a eu d'autres entités périphériques qui ont clairement joué un rôle lors de la transition. Cette DSI, elle est composée de trois macro-entités, et cette DSI, finalement, elle est réservée à la création, maintenance, d'applications vraiment B2B, c'est-à-dire des applications qui ne vont pas être embarquées sur les satellites, mais des applications qui vont permettre de mettre en relation les clients et les commerciaux de la société pour pouvoir vendre justement ces différentes bandes passantes de satellites. La DSI, c'est un tout modeste par rapport, en fait, mine de rien, à la taille de la société, et regroupe une cinquantaine de personnes, dont 20 externes, qui s'occupent à elles toutes seules, finalement, de la création et la maintenance de ces différents outils informatiques. Le client a fait appel à nous, avec quelques petits problèmes en poche. Alors, c'était un client, c'était le responsable, en fait, de la cellule, d'une étude des développements, qui a fait appel à nous. Donc, le bras droit vraiment du DSI, qui a un fort pouvoir de décision là-bas, qui est au courant, d'ailleurs, de l'agilité et vraiment de toutes ces ramifications. C'est une personne qui visualise bien les problèmes et qui est en attente forcément de l'agilité pour pouvoir les résoudre. Globalement, les problèmes qui ont été évoqués, c'est un dépassement quasi systématique des délais. Évidemment, l'entreprise, à l'heure actuelle, utilise des méthodes prédictives, notamment le cycle en V, principalement, un peu de Waterfall, mais principalement du cycle en V, pour gérer ces différents projets. Du coup, globalement, ce qui se passe, c'est que les décideurs vont essayer de demander à l'IT de pouvoir, en fait, faire une sorte de macro-chiffrage sur un projet avec une expression de besoin, ce à quoi on a un go, no go, qui permet de valider ou pas le départ du projet. Sauf qu'après ce go, on arrive à une phase de spécification qui dure relativement longtemps, qui permet de définir précisément le périmètre du projet. Et ce périmètre n'est plus du tout le même que celui qui avait été macro-estimé par les développeurs, finalement, au départ. Ce qui fait que les développeurs se retrouvent un petit peu coincés, toute l'IT se retrouve un peu coincée, à essayer de faire beaucoup plus que ce qui était prévu, avec beaucoup moins de temps. Donc on a certaines dérives qui sont apparues, qui apparaissaient, comme le fait de surchiffrer ou de systématiquement être dépités par ce qui se passait par la suite. Donc c'est pour ça que je parle de dévalorisation des équipes, qui sans arrêt étaient mises un petit peu sous pression à faire plus que ce qu'elles demandaient au départ. On a une flexibilité qui est faible, avec une visibilité d'ailleurs qui est faible également, tout au long de l'élaboration du projet. Et on a une partie métier qui va être impliquée au début du projet, à la fin du projet, et rarement entre les deux. Donc on a peu de communication, encore une fois comme souvent, entre les métiers et finalement le côté à l'IT. Donc des problèmes certes identifiés, mais pourtant qui n'ont pas nécessairement trouvé de solution. La personne en interne, justement, qui a quand même le pouvoir de décision assez fort, a essayé de mettre en place l'agilité, mais n'y est pas parvenu. Plusieurs fois, ça fait vraiment l'effet plouf, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre des choses en place, mais on ne trouve pas l'engouement, ni même les outils. Où au premier problème, tous s'effondrent. Donc évidemment, il a rencontré différentes sociétés, dont la nôtre, pour pouvoir essayer d'entrevoir l'essence. Les contraintes propres à l'entreprise étaient assez sommaires, mais bien présentes. Le but du jeu, si on envisageait un passage à l'agilité, il fallait respecter le fait de ne pas heurter les personnes qui sont là, pour certaines, depuis un certain moment, avec un côté très hétérogène dans l'expérience et l'âge des personnes qui composent la DSI. Il faudra donc y aller très graduellement et régulièrement justifier l'avancement, alors auprès de la DSI, auprès des entités périphériques, pour pouvoir vraiment avancer sereinement là aussi. Comment on a fait ? Alors au tout début, avant même de faire quoi que ce soit, et notre premier jour de coaching, on ne s'est pas lancé tête baissée, comme ça, sur cet appel d'offres, un petit peu de transition à l'agilité. Ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on a rencontré le client. On a rencontré le client, mais pas qu'une seule fois. On l'a rencontré plusieurs fois. Avec lui, on a itéré et on a essayé vraiment de prendre la pleine mesure de ce qu'il attendait, de ses problématiques, avant d'essayer de trouver un mode opératoire global pour pouvoir faire en sorte de mettre un peu d'agilité, voire beaucoup d'agilité au sein de ces process. Donc au bout de trois, quatre rendez-vous, avec vraiment du travail entre les deux et un bien constant en téléphone, on a pu aboutir à quelque chose d'assez concret. Que voici. L'idée, pour pouvoir, chez eux, amorcer une transition à grande échelle de l'agilité, c'était tout d'abord de sélectionner quelques projets phares. Des projets ambitieux, des projets risqués, mais des projets qui rapportent gros, entre guillemets, en termes de crédibilité, si jamais ce sont des succès quant à leur participation à l'agilité. Donc ça, ça a été vraiment un des premiers points sur lesquels on s'est vite mis d'accord en fonction du contexte client. Le deuxième point, qui a été très fort et là aussi partagé, c'est vraiment de faire en sorte tout au long de cette transition, d'engager les différentes équipes qui vont être acteurs de cette transition et vraiment de faire en sorte que l'engouement soit présent. Justement, le fait que l'agilité n'ait pas marché avant, c'était par un manque d'engouement. Donc ça, c'était une sorte de prérequis pour pouvoir justement amorcer cette transition. Et le troisième point, c'était vraiment de trouver un consensus pratique, c'est-à-dire de faire en sorte que les équipes, si on veut qu'elles soient actrices, qu'elles soient présentes et qu'elles aient un vrai engouement, il faudra les former et donc trouver avec elles une feuille de route. Donc ça implique vraiment des formations et un temps de réflexion à avoir avec ces différentes équipes. Voilà, donc ces trois points ont été vraiment clairement identifiés et ça nous a permis, globalement, de commencer chez nous. L'étape 1, la première étape, ça a été la phase 1. Alors, ce n'était pas un seul projet, c'était un gros projet phare qui a été sélectionné avec des grosses attentes et une vingtaine, quand même, de projets à améliorer. Voilà, donc des projets, un projet globalement qui va démarrer, c'est ça à peu près l'idée, avec des délais relativement courts, en fait, et des contraintes assez fortes, et 20 projets qui étaient en cours de vie, qui ne demandaient qu'à être passé en agilité pour pouvoir être un meilleur. Le levier qu'on avait, c'était, comme je vous le disais, un sponsor très fort et très écouté dans sa société, particulièrement, évidemment, dans la DS. Une responsable d'études et d'aide, un gros point, en fait, en tout cas, dans sa société. Donc ça, c'était forcément un levier très fort. Le dernier levier énorme, c'était évidemment d'avoir un coach. Un coach et on avait 30 jours, en fait, de prestations pour pouvoir justement faire nos preuves sur cette première phase pilote. Voilà. Je vais vous présenter brièvement, finalement, la timeline qui a rythmé un petit peu ce transition de projet pilote. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le détail de cette transition, plus vous parler de ce qui va arriver après. Globalement, un peu comme à chaque fois, on a différentes étapes, encore une fois, qui rythment cette transition. La première, ça a été une rencontre. Une rencontre avec toutes les personnes, tous les acteurs clés qui vont participer aux transitions de ces projets cibles. Là, en gros, on a fait des innovation games, des agile games, on a fait un keep drop start, en l'occurrence, là, pour vraiment lever les problèmes, les envies de chacun, et voir vers quoi on pouvait s'orienter. Suite à quoi, on a posé un petit peu les stylos, on a regardé ce qui se passait, on a fait une phase d'état des lieux, c'est-à-dire vraiment suivre les différentes cérémonies, ou les différents outils en place, que ce soit du process, des techniques ou autres. Rapidement, on a formé les équipes, comme c'était voulu dans les prérequis, on les a formées sur l'agilité, sur Scrum, sur Kanban. On a fait un éventail assez large, on a fait plusieurs sessions de trois heures qui s'embriquent les unes aux autres, mais on a formé globalement toute la DSI, enfin, surtout les acteurs clés, vraiment, qui participaient à cette transition, pour être sûr, ensuite, d'avoir les bonnes armes pour définir la bonne stratégie ensemble. Ça peut paraître chronophage, mais en l'occurrence, ça a été vraiment, vraiment bénéfique, et très, très apprécié. Peut-être que vous en dites. La stratégie, la mise en place sont vite enchaînées. Il y a vraiment des projets qui se dessinaient avec des contours vraiment très, très, très simples à mettre en place, d'autres qui demandaient vraiment de l'ajustement. Mais globalement, la mise en place s'est faite assez rapidement. Et ensuite, le coach, en l'occurrence moi, a pu vraiment jouer pleinement son rôle, justement, de guide, d'accompagnateur, de facilitateur dans cette mise en place d'outils, de process, qui représentent cette transition. L'idée ensuite, une fois que la machine était un petit peu lancée, c'était vraiment d'améliorer et de susciter l'envie d'améliorer aussi au sein des équipes pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui roule et faire en sorte ensuite de le pérenniser. L'idée en tout dernier lieu, environ au bout de quatre mois, c'était vraiment de capitaliser et de faire en sorte de préparer éventuellement l'avenir, en gros, la transition à grande échelle. Donc voilà, ces différentes étapes se sont plutôt bien passées. Je vais détailler un petit peu ici. Mais globalement, sur le projet principal, pour info, on est parti vraiment sur du Scrum, adapté au contexte client, mais on a vraiment gardé tous les prix et toutes les bonnes pratiques qu'il le compose. Et plutôt du Kanban pour les projets, les 20 autres projets, qui étaient des projets en cours de vie, donc des projets plutôt de MCO, donc de maintenance corrective et utile. Et globalement, on s'est vraiment axé autour d'outils simples à utiliser. On ne savait pas du tout de quoi étaient faits les autres projets. Autant faire plus simple du monde, c'est-à-dire en gros des whiteboards, c'est-à-dire des post-it, c'est-à-dire des fichiers Excel pour le suivi, pour les indicateurs et autres. Des objets fortement modulables, qui n'engagent pas en fait de frais temporels, de frais financiers par la suite. Le résultat aussi, ça a été positif. Alors, ça a été positif au final, on est passé par des hauts, des bas, vraiment on a eu du mal. On a aussi, au début, à trouvé les bonnes adéquations des rôles, en fonction des différents métiers qu'on a eus. Alors, le métier a été impliqué. Au début, on avait attribué, en fait, on avait chopé une personne du métier qui était motrice, qui voulait bien faire comme product owner, et ça s'est avéré finalement pas le bon choix. On a remodifié un petit peu tout ça. On est arrivé sur quelque chose vraiment qui met la route par là. Donc voilà, c'est un côté très positif qu'il y a là. Il faut savoir que ça n'a pas été si simple que ça pour pouvoir y arriver. Donc, des équipes heureuses qui, pour une fois, se sentaient valorisées, c'est-à-dire qui, vraiment, c'est le propre aussi de l'agilité de Scrum ou même de Kanban de pouvoir montrer régulièrement ce sur quoi on a travaillé. Et un métier qui, pour une fois aussi, voyait à peu près où on en était et surtout avait vraiment une vraie mainmise sur l'agencement, en fait, des différentes fonctionnalités qui a été créée au fil de l'eau. Les indicateurs ont vite plu. Alors, ce n'est pas toujours le cas lors de transition, en fait. Très, très rapidement, les nouveaux indicateurs, quand on va parler de vélocité, et donc de prédictibilité qui sont associés, ont été très vite intégrés ici et très vite partagés. Voilà. On n'était plus dans une logique de périmètre coup délai. Là, en fait, tout de suite, ces nouveaux indicateurs ont vraiment plu. Les rôles, comme je vous le disais, en fait, ont été bien établis, non pas sans mal, mais vraiment optimisés et compris, partagés ensuite par tout le monde. On a eu l'application aussi, très rapidement, de la prod, ce qui est un énorme point positif, en fait, avec qui on a pu négocier non plus de livrer tous les six mois, de mettre en production tous les six mois, mais potentiellement du jour au lendemain. Donc ça, c'était un effort qui a été finalement remonné aussi par la prod. Voilà. Donc le résultat, c'est très positif, vous vous en doutez, en fait, de ces premiers projets pilotes. Forcément, c'est un levier énorme pour pouvoir amorcer sereinement une transition à grande échelle à Géna. Ça s'est su à tous les niveaux. D'une part, au niveau de la DSI. Le DSI, en fait, était effectivement très content de ce retour positif parce que pour une fois, on a tenu les délais sur tel ou tel projet, il y a eu une visibilité sur ça. Le métier, très content également, l'a fait savoir. Et tous les autres développeurs ou chefs de projet qui n'ont pas pu travailler sur l'agilité ne demandaient qu'à bosser en agilité. Donc, c'est peut-être un cadre un petit peu idéal, mais en tout cas, ça nous a évidemment beaucoup servi. L'étape 2, il était temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant à grande échelle. Et pour se poser la question, là aussi, c'est impensable de foncer tête d'étude. L'idée, c'est de faire un petit peu comme avant, d'où le superbe logo, pour justement revoir le client, essayer de se poser deux minutes, voir ce qui a marché et voir comment est-ce qu'on pourrait entrevoir la suite. Donc, pour ce faire, pareil, on revoit le client et les acteurs clés, en fait, les différents fonds de sort, qui sont plus nombreux, là, bizarrement, pour voir ce que ça impliquerait de passer à l'agilité dans une échelle beaucoup plus grande. Ce qui ressort de ces discussions, là aussi, c'est que proposer les méthodes d'agile, ça sera forcément beaucoup plus efficace que de les imposer. J'insiste sur ce point, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça aussi, que ce soit sur une transition à petite ou grande échelle, il faut susciter l'envie, proposer, plutôt que d'imposer, forcément. Ça permettra vraiment d'avoir un augment et une force motrice qui est énorme pour la transition. l'idée aussi, le point qui est ressorti de ces différents échanges, c'est de s'accorder sur les process et les outils. Alors, de s'accorder dans une certaine mesure, le jeu, c'est de ne pas tout figer, mais de se dire, voilà, si on parle de Scrum, si on parle de Kanban, dans notre contexte, voilà ce que ça veut dire. Ou si on parle d'un outil de suivi, ça va être lequel ? On va peut-être essayer d'utiliser le même qui s'adapte partout. Donc là aussi, on a été volontairement modulaire avant. Là, on va essayer de faire des études peut-être plus poussées pour trouver l'outil qui permet de répondre à un maximum d'exigence. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'une transition globale ne pourra pas se faire sans transition technique. Donc, une transition organisationnelle va forcément s'accompagner d'une transition technique. Ce qui arrive, vous fera un côté peut-être plus précis encore une fois de ce qu'implique le côté technique de cette transition. Alors là, on ne part pas avec les mêmes armes. Ce qui était plutôt très bien, c'est qu'on part directement avec des succès agiles. Donc, on a vraiment des projets pilotes qui ont marché, qui ont prouvé leur efficacité. On part non plus avec un, mais quatre sponsors relativement forts et disséminés dans l'entreprise, pas seulement dans la DSI. On a aussi des personnes du métier qui sont venues avec nous. On a des équipes qui sont surmotivées, vous en doutez, je l'ai dit tout à l'heure aussi, des équipes d'une part, d'un côté, ont participé à des projets agiles, d'autres qui ont vu en fait ces différents projets pilotes démarrer et qui sont tous demandeurs vraiment de l'agilité sur leur propre projet. Et le dernier levier, c'est non plus un, mais trois supercoachs, cette fois-ci, qui sont prévus finalement pour faire cette transition avec 100 jours à peu près, il y a eu un peu plus, mais deux prestations pour pouvoir accompagner cette transition sereinement. Non, 100 jours en tout. Comment on a fait au tout départ ? Là aussi, une fois qu'on a commencé, on n'est pas parti tête baissée. On a fait un Remember the Future, pour ceux qui connaissent les Innovation Games, avec les sponsors, en fait, clés là aussi qui nous ont accompagnés, pour pouvoir déterminer globalement une timeline et les différentes grosses étapes qui pourraient jalonner un peu notre parcours pour pouvoir arriver à quelque chose d'agif. Alors, Remember the Future, en deux minutes, si vous ne connaissez pas, on part vraiment d'ici, c'est-à-dire d'un cadre idéal. Par exemple, ici, c'est, vous êtes agile, tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe réellement ? On essaye d'énumérer en fait justement tous les points qu'on trouve super. Et pour arriver à ces points-là, comment est-ce qu'on fait ? Donc, on essaye de revenir une étape avant. Et puis, ainsi de suite, etc. Puis après, on modifie les différents post-it. Allez-y, rentrez. Bonjour. Et donc ensuite, on remet en ordre les différents post-it, on les regroupe. Et là, typiquement, en fait, en fonction des entités qui allaient être impactées par la transformation agile, il y avait des couleurs différentes, des ordres différents et des priorités également différentes. Voilà. ce backlog finalement que l'ensemble de ce Remember the Future nous a permis en fait de construire un backlog, un backlog de transition. Alors là, vous le voyez, on l'a mis sur Excel. C'est juste un ensemble d'actions qu'on doit faire ou qu'on va faire potentiellement pour réaliser cette transition avec une priorité qui va être donnée par le client. Donc, on l'a établi avec le client, ce backlog, et c'est un point, je pense, très important lors d'une transition agile. C'est justement d'avoir ce genre d'outils-là qui permet de suivre l'avancement parce que tout au long de la transition, on le mettait à jour. Éventuellement, on changeait les priorités avec le client en fonction des aléas qu'on rencontrait et ça permet vraiment de l'impliquer, ce fameux client, ce fameux sponsor dans cette transition. Quoi qu'il arrive, on est toujours visible sur ce qu'on fait. c'est aussi un point très très important pour pouvoir vraiment mesurer et finalement essayer de suivre cette avance. En termes de suivi de transition, là, comme je vous le disais, l'une des contraintes, c'était vraiment de justifier un petit peu l'avancement avec des éléments factuels au possible. Ce qu'on a mis en place, c'est un suivi de transition. En gros, là aussi, c'est un fichier Excel relativement simple qui permet de regrouper un certain nombre d'indicateurs de suivi pour mesurer le degré d'agilité. Alors, c'est toujours à prendre avec des pincettes ce genre de document parce que la grosse difficulté de ce document, c'est d'être objectif sachant que ça regroupe souvent des données factuelles et non factuelles. Là, on essaye de regrouper un maximum de données factuelles comme quelles sont les bonnes pratiques mises en place, est-ce que vous faites telle validation, est-ce que vous avez un product owner bien identifié, est-ce que vous avez des sites locaux, est-ce que vous avez ci et c'est ça, ça, etc. Donc, on essaye vraiment d'être le plus factuel possible pour mesurer et ne pas donner une note mais mesurer globalement l'avancement vers l'agilité que pourrait avoir en fait cette organisation. L'agilité n'est pas un but en soi mais là, le fait de pouvoir mesurer ça nous amène en fait aux bons objectifs. On le fait remplir tous les mois avec un format simple et chose très importante ce sont les équipes qui le remplissent et non pas les coachs ou les supérieurs pour essayer de mesurer l'avancement. Pour vous donner une petite idée aussi de la feuille de route qui a été prévue, globalement, l'idée c'était sept mois d'accompagnement pour l'ensemble de la DSI divisée en trois étapes. La première, l'initialisation, l'accompagnement, puis la transmission avant de pouvoir s'en aller tout simplement de chez le client. La première phase d'initialisation, le but du jeu c'était de se baser un petit peu sur les succès du passé et essayer de construire avec le client un référentiel, une sorte de socle qui permet de regrouper toutes les bonnes pratiques, tous les outils et tous les process qu'on a envie d'établir pour pouvoir faire en sorte d'intégrer demain l'agilité au process déjà existant. Encore une fois, ce socle, il faut pouvoir l'étudier. Avoir les outils communs c'est une sorte de nécessité. Le tout, c'est de trouver la bonne granularité qui ne permettra pas de trop freiner l'agilité avec trop de contraintes sur un projet qui démarrerait. L'objectif donc de ce document, de ce socle, c'est vraiment de pouvoir permettre à n'importe quel projet qui démarrerait en agilité de pouvoir commencer avec un maximum de sujets prémâchés. Suite à cette initialisation, on a fait un Agile Day. On l'a appelé comme ça. En gros, une sorte de grosse conférence qui permet à tout le monde de savoir qui on est, ce qu'on fait, vers où on va et comment on y va. Cet Agile Day, c'est un point vraiment important parce que la communication est souvent au cœur de beaucoup de choses, notamment des transitions vers l'agilité. Cet Agile Day, on a permis à tous les acteurs des différents projets pilotes de venir sur scène, de parler et de donner leurs impressions sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché sur leurs différents projets respectifs. Pour la petite info, ce n'est pas nécessairement simple d'organiser ce genre de conférences avec toute une DSI pendant une journée. Ça a duré une journée. Là, on a profité d'un coup du hasard qui était un jour de déménagement. Il n'y a plus de PC pendant une journée. Donc, on a pu avoir toutes les équipes qui se sont vraiment très bien bouclier au bon moment pour pouvoir en fait donner cette conférence. Donc, on a fait venir sur scène les différentes personnes pour pouvoir partager leurs impressions. On a parlé de l'étude qu'on a fait autour des différents outils. Cette étude, encore une fois, on l'a fait avec le client pour sélectionner les différents outils, les différents modes opératoires et process qui ont été retenus. Donc, typiquement, l'outil de suivi, ça va être Jira, la gestion documentaire globalement à Fresco et du Fruity pour tout ce qui est historisation, vectalisation. On a utilisé Kanban. On a vraiment détaillé ce que ça voulait dire. Kanban, on a préparé le rôle de Kanban Master et de ce que ça voulait dire d'être développeur au sein d'une équipe Kanban dans ce contexte, encore une fois, client. Scrum, c'est pareil. Voilà ce que ça veut dire Product Owner, Scrum Master, les développeurs, quels sont les rôles et les engagements à ne pas oublier. Donc, voilà. Là aussi, ça permet à tout le monde de se dire, si je cherche un Product Owner, je sais qu'il est dans telle cellule. C'est tard du temps. Et ça marche bien, ça a été éprouvé. En tant qu'à faire, on le conseille aussi. Donc, les rôles, encore une fois, ont été affinés, finalement, lors de cette présentation. L'Agile Day, ça a permis plein de choses. Ça a permis, en fait, d'une part, à nous tous de se représenter, de faire des petits cours, et puis surtout, de présenter le travail qui a été fait en amont pendant quasiment un mois pour construire ce référentiel, ce socle dont je parlais tout à l'heure. Ça nous a également permis, vraiment, de faire en sorte que tout le monde dans la DSI se parle, communique et joue. Parce que oui, on a fait des ateliers, oui, on a fait des innovation weekends pour couvrir des petits points, des zones de blanc qu'on avait volontairement laissés aussi pendant la construction de ce socle qui permettait à tout le monde d'être acteur réellement de la création de ce socle. Donc, voilà, notamment, on a fait une product box qui nous a permis de définir vraiment ce que c'était que la vision de l'agilité au sein de ce client. Donc, voilà, comment est-ce que vous voyez l'agilité demain ? En quoi ça vous apporte quelque chose ? Faites des product box par petits groupes hétérogènes et voyons ce qui leur sort. Ce qui est très bien, c'est que beaucoup de choses communes finalement sont ressorties et tout le monde était très en phase sur la vision évidemment de l'agilité à terme qu'il pouvait y avoir chez les clients. Donc, ça a permis vraiment de communiquer et de susciter l'engouement à travers l'application de ces différents jeux. Donc, pour revenir à la petite timeline, encore une fois, ce moyen de communication est très important. Il faut dire où vous allez, il faut dire ce que vous faites et en quoi finalement eux, les différentes personnes, actrices, vont pouvoir avoir un vrai rôle à jouer au sein de cette transformation. Alors, ça a très bien marché, ce qui fait que tous les projets qui étaient candidats à l'agilité ont voulu vraiment passer à l'agilité. Donc, on tape peut-être plus sur du 50%, or, 90% des projets quasiment la totalité de ceux qui étaient candidats, enfin, potentiellement passables à l'agilité sont adoptés de l'agilité avec le socle qu'on avait prévu. Évidemment, on a amélioré ce socle, on a aidé à la mise en place, ça a été le gros travail de coaching qu'on a effectué en fait pendant cette transition, donc qui a duré à peu près deux mois pour démarrer les différents projets en agilité ou pour accompagner les projets déjà existants vers l'agilité. Suite à quoi, on a fait un petit point, aussi un retour sur une mise en place qui a été effectuée, là aussi c'est bien de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir en fait éprouver les difficultés de tout le monde mais également en fait les points bénéfiques pour s'améliorer encore et toujours et éventuellement relancer la flamme sur certains projets qui ont rencontré beaucoup de difficultés. Suite à quoi, on a effectué une phase de transmission dans laquelle, pour info, on est toujours, on est en phase terminale de transmission, donc c'est un client chez qui on est toujours acquis pour consolider les acquis et les succès qui ont été rencontrés mais aussi pour capitaliser sur les échecs ou les raisons d'échecs en fait qui auraient pu être rencontrées. On a fait du coaching de plus en plus ciblé autour d'acteurs vraiment clés, on s'attarde beaucoup plus avec les crowd masters, les can-band masters, les product owners et surtout, on s'affaire vraiment à ce que l'amélioration transverse se crée et que l'engouement continue et perdure pour plus qu'on ait besoin encore une fois d'être présent à terme de cette prestation. On a également formé des agile champions, c'est-à-dire on s'est mis d'accord avec nos clients pour trouver certaines personnes motrices qui allaient avoir 20% de leur temps dégagé pour entretenir l'agilité, faire en sorte que les process s'améliorent, faire en sorte que la communication inter-service soit présente aussi dans le but, encore une fois, de pérenniser cette transformation à grande échelle. Voilà quelques photos pour donner un petit peu de côté concret à tout ça. vous avez différents whiteboards qui avaient tous finalement des têtes un petit peu différentes qui respectaient les mêmes règles du jeu minimaliste qu'on a mis en place, qui avaient tous le même outil de suivi que je n'ai pas pris en photo, et avec aussi des definitions of the hand qui étaient présentes par équipe. Et chacun s'est réellement approprié avec ce côté assez hétérogène et pas trop cadré, mais quand même, une vraie implication dans la création même de leur tableau avec leur propre code couleur, leur propre démarquage, leur propre façon de faire du Kanban tout en respectant finalement le cadre global qui est assez maléable. Le rythme d'intervention. Là aussi, on n'a pas été présent à 100% tout le temps, on en doutait. D'une part, parce que ça faisait 7 mois globalement de transition et qu'on n'avait que 100 jours de nos prestations et même, de toute façon, ce n'est pas utile d'être présent à 100%. Globalement, pendant la phase d'initialisation, on était présent à 75% à peu près de notre temps pour pouvoir vraiment créer et regrouper les différentes informations pour pouvoir avoir ce fameux socle de référentiel à l'huile. Donc là, on a passé notre temps à faire des interviews, on a passé notre temps à confronter les différents outils, systèmes, des façons de faire pour arriver à des consensus rapidement en un mois. Là, encore une fois, les trois quarts de notre temps on était occupés. Pendant la phase d'accompagnement, ça a débuté assez fort. Au début, on a démarré beaucoup de projets en parallèle. On avait un fort taux de présence qui a diminué tout au long de la phase d'accompagnement. donc en moyenne, on a intervenu à peu près 50% de notre temps sur cette phase d'accompagnement. La transmission elle-même, là, aujourd'hui, on a moins de 20% de présence finalement chez ce client. Là aussi, c'est de manière dégressive. L'idée, c'est vraiment de passer le CEO de manière continue. Donc, d'une journée par une ou deux journées par semaine. On passe à une journée par semaine puis une journée par itération et ce, tout au long des différences. Cette transition relativement douce permet vraiment de s'assurer qu'il n'y a aucune régression et qu'il n'y a aucun problème non maîtrisé qui amènerait vraiment l'effet plouffe dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire un arrêt brutal de l'agité en disant ça ne marche pas, on le voit, il y a un ou deux trucs qui ne marchent pas, on arrête tout et on repasse à l'ancien mode. Là, ces difficultés peuvent arriver. La pertinence des coachs c'est vraiment de pouvoir lever au plus tôt ces différents liens. Pour conclure, je dépasse un petit peu mon timing. La recette du succès pour cette transition et pour cet environnement et pour ces contraintes liées à ce projet et à ce client, c'était vraiment d'avoir une approche très progressive. le but du jeu c'était de ne pas heurter encore une fois les personnes et de faire en sorte de montrer que ça pouvait marcher avant de s'engager plus loin. Donc elle a été progressive et elle s'est vraiment basée sur des succès qui a contribué à notre sens vraiment à la réussite de cette transition. Elle a été clairement acceptée et poussée par ces acteurs. Alors pas nécessairement pas tous au début, encore une fois, je parle vraiment des bons aspects. On a lutté quand même pour certaines personnes et qui très très vite ont trouvé un engouement, notamment lors de l'agile day, en participant aux différents jeux qui ont permis d'avoir une vision comme lui. Elle a été anticipée et réalisée sur plusieurs angles. Comme je vous le disais, on n'a pas foncé tête baissée, on a vraiment réfléchi avec le client à savoir quelle était la macro-stratégie à adopter. Et ensuite, on a attaqué la transformation sous l'angle organisationnel mais également sous l'angle technique. En impliquant toujours les clients, c'est vraiment un très bon point également. On a trouvé également les bons outils de suivi, des outils qui parlent vraiment bien et qui permettent pour tous les projets d'avoir quelque chose de concret, de facilement en entamant. Le dernier point, vous vous en doutez aussi, c'est le fait d'être accompagné par une entité externe, c'est-à-dire nous, qui facilite cette transition. Le fait d'être objectif, d'avoir un peu de recul, d'être neutre, c'est beaucoup d'expérience, ce n'est pas du tout la première transition qu'on fait. Ça permet quand même de lever les lièvres au plus tôt et de faciliter cette transition. Voilà. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Yves. Encore une fois, pour les questions, on pourra voir tout à l'heure si vous le désignez. Merci beaucoup. Youp là. Je change de slide. Alors, je voulais juste annoncer, les photos ne sont pas du tout contractuelles. Je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Il faut juste que je trouve. Là, c'est sur l'autre écran. Oui, c'est ça. Je ne trouvais pas le slide. On va commencer tout de suite avec quelque chose qui fâche. Pour rappel, l'intervention à laquelle j'ai participé, on était trois coachs. Mais bien évidemment, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure Excel, le meilleur, c'est moi. Donc voilà, déjà. Donc moi, je suis Pierre-Yves Gert, comme le nom est écrit dessus. Je suis plutôt coach agile, technique et organisationnel, avec une sacrée prépondérance pour le technique, évidemment. Je suis développeur à l'origine, donc j'ai fait six ans de Java. Non, non, ce n'est pas du tout typé pour la suite de la prestation. J'interviens sur du technique en .NET, en PHP et autres, évidemment. J'ai une vision des choses et quand on m'appelle souvent sur les... Quand on m'appelle des coachs, en tout cas technique, soit agile sur une intervention dans un projet, souvent les projets ressemblent un peu à ça. Alors, aucune allusion au modèle cascade, pas du tout. C'est juste qu'en général, on est sur quelque chose d'assez perturbé. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'énergie qui est dégagée pour finalement pas beaucoup de résultats, quelque chose de pas maîtrisé. Nous, l'objectif que j'ai dans mes transitions, l'objectif qu'on essaie d'avoir en tout cas dans les transitions agiles, sont plutôt d'essayer d'avoir, du point de vue technique, je vais essayer de me focaliser sur un point de vue technique dans tout ce que je vais dire, c'est d'essayer de se retrouver finalement sur un long fleuve tranquille. C'est-à-dire d'essayer d'avoir, canaliser l'ensemble de l'énergie, essayer d'être le plus fluide possible, d'être dans un effort soutenu et soutenable. Évidemment, on peut avoir de la perturbation pour en parler. Évidemment, vous voyez bien que ces deux typologies de projets nécessitent, non pas les mêmes typologies d'équipes. La première, sur le premier point qu'on a vu, on est plutôt sur ce genre d'équipe finalement. C'est vraiment des gens qui vont donner beaucoup d'eux-mêmes, qui vont vraiment cravacher pour travailler pour finalement ne pas aller vraiment là où ils veulent. ils sont un peu tributaires finalement, des torrents et des différents obstacles. Encore une fois, l'objectif, quand on fait une transition d'une cascade un peu tumultueuse vers un long fleuve tranquille, ce n'est pas tiré d'un film, l'idée, c'est aussi de changer les équipes et de les amener vers une autre typologie. On va plutôt être sur quelque chose qui inspire plus de tranquillité, plus de sérénité. Donc, on va essayer aussi de faire une transition, on va faire une transition aussi sur les équipes, les amener à se transformer, à avoir d'autres réactions, à avoir d'autres réflexes, notamment en termes de développement et de pratique. Mon intervention, pour rentrer dans le vif du sujet, l'intervention sur ce projet, sur cette DSI, j'interviens au même moment que l'organisationnel, évidemment, en complète cohésion, évidemment. C'est vraiment, ça a été une force, on en reparlera par la suite. L'intervention, elle débute, comme l'a dit Axel tout à l'heure, par des interviews, par un état des lieux. Qui est-ce qui est concerné par cet état des lieux et par cette discussion, par cette finalement prise de recul par rapport à la situation ? Les opérationnels, les équipes de développement, les métiers, Axel l'a évoqué tout à l'heure. La particularité du coaching technique, c'est qu'on va plutôt se focaliser sur les opérationnels et sur les équipes de développement. Évidemment qu'on va parler avec les métiers parce qu'ils ont un point de vue aussi à donner et ce point de vue est extrêmement important et nécessaire pour la transformation technique. Donc, à l'issue de cette discussion, parce qu'on a cette grosse phase d'un mois où on est vraiment d'état des lieux, on essaie de comprendre ce qui se passe au départ, il en sort finalement un état des lieux, un résultat d'état des lieux et sur ce client-là, voilà ce qu'on a. Alors, on a des typologies de projets, je vais parler très technique, je vais parler très équipe, projet, sur cet exercice-là. On a deux typologies majeures, on a l'ATMA, qui sont les préposés à une organisation plutôt Kanban et on a une organisation plutôt Scrum pour des projets récents. Donc, on a deux projets récents, un qui est from scratch et un projet qui est un peu plus ancien, qui doit avoir un an, un an et demi au moment où on intervient. Les projets Scrum sont cinq développeurs, deux sont attribués sur un des projets, trois sur l'autre et on est sur une livraison tous les deux semaines. Voilà. C'est ce qui est anticipé sur l'aspect Scrum. Côté Kanban, évidemment, on a à peu près une trentaine de projets qui sont en TMA, qui est maintenant dans l'applicatif. Il y a deux personnes qui s'en occupent. Donc, effectivement, quand il y a la demande, de la correction, de l'évolution, il y a beaucoup de travail. Les MEP, c'est plusieurs fois par mois. Les mises en production, c'est plusieurs fois par mois. Il faut s'y attendre. On va voir un peu la typologie après de ces mises en production. Il y a cinq applications en moyenne par déploiement. En gros, on fait une modification sur un produit. Il faut s'attendre à impacter cinq autres produits puisqu'il y a une grosse dépendance entre les projets à ce niveau-là. Évidemment, ces projets ont des typologies qui leur sont propres, mais ont également des caractéristiques techniques environnementales qui leur sont propres. Les TMA, malheureusement, sont des projets un peu legacy, des projets qui ont des technos un peu anciennes, des pratiques anciennes qui ont un gros vécu avec souvent des développeurs. Et là, en l'occurrence, les développeurs qui avaient commencé ces développements sur ces projets-là ne sont plus sur les projets. On est sur des environnements assez anciens. On est sur des difficilement scalables. Pour faire évoluer, il faut faire une grosse transformation technique dessus. Il n'y a pas nécessairement la volonté tout de suite de changer, de faire des gros chantiers sur ces sujets-là. Au moment où on arrive, en tout cas. Les projets récents, évidemment, ils ont la chance de bénéficier finalement de l'engouement de la nouveauté. Donc, pouvoir proposer, ils ont la possibilité finalement d'avoir des nouvelles technos. Ils ont aussi un environnement, ils ont la possibilité de mettre en pratique la sécurisation des développements automatisés. en d'autres termes, des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Ils ont l'occasion de pouvoir sécuriser un peu leur développement et de façon complètement autonome. On reviendra sur ce sujet, évidemment. Compte tenu de cette typologie de projet, de ses caractéristiques, et puis des différentes discussions qu'on a eues avec les différents acteurs des projets, on définit des axes de travail. On va définir trois axes de travail sur lesquels je vais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est livrer fréquemment. L'agilité préconise notamment Scrum de pouvoir livrer fréquemment et facilement. On l'a vu aussi, la typologie des projets Kanban va nécessiter de pouvoir livrer fréquemment et facilement. Séréniser les développements aussi. Ce sont des axes assez macro finalement. C'est de séréniser les développements, voir un peu ce que ça implique de séréniser ses développements. Quand je dis développement, c'est développement et livraison. Donc, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire, le développement, c'est du moment où on a le besoin jusqu'au moment où on le met en production ou en environnement de recette. Pérenniser les développements et les livraisons. Tout simplement, qui consiste à dire, bon ben voilà, c'est demain, je veux pouvoir être complètement assuré qu'à moindre coût, je pourrais faire une modification sur mon code. Comment on gère ça ? Qu'est-ce qui a été mis en place chez ce client ? Je vous propose d'attaquer directement le sujet. Avec la mise en oeuvre. Alors, livrer fréquemment. L'objectif, évidemment, c'est de livrer fréquemment. Pourquoi ? L'agilité, effectivement, préconise de livrer le plus souvent possible pour donner de la visibilité sur son travail, pour pouvoir avoir du feedback aussi de la part des utilisateurs, de pouvoir corriger le plus rapidement possible, ne pas attendre six mois pour effectuer une correction parce qu'on a une remontée d'anomalie au bout de six mois seulement. Parce qu'effectivement, si vous attendez six mois, potentiellement, les équipes ont peut-être changé. Les sujets abordés sont autres et les connaissances sont peut-être plus là. Il faudra se rafraîchir la mémoire parce que ça se peut coûter plus de temps. Les pratiques constatées. Ce qu'on a, nous, constaté lors de cet état des délieux, c'est que sur certains projets, on a un livrable par environnement. Un environnement, c'est quoi ? C'est un environnement de production, un environnement de recettes, un environnement d'intégration, un environnement d'aide. Donc, systématiquement, tout ce qui va suivre, on le répète plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a des projets avec des compilations difficilement automatisables. C'est-à-dire des projets qui sont tellement interdépendants entre eux que c'est extrêmement compliqué de pouvoir générer un environnement de travail qui soit reproductif facilement. Et donc, de facilement automatiser l'environnement sur une machine extérieure, une machine indépendante. Les temps de livraison sont importants et manuels. On va évoquer, je suis ouvert aux questions à ce niveau-là tout à l'heure. Et il y a une incompatibilité surtout du délai de livraison avec l'agilité. On est sur, par exemple, sur des projets Scrum. On a deux semaines de livraison. Il est évident que si, sur une livraison, on met une journée pour l'effectuer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Ce qu'on propose, c'est de mettre en place le materne continuous des livrets. Donc, le principe de livrer de façon permanente sur un environnement, de s'assurer que, de façon permanente, on a nos projets qui sont livrables, qui compilent, qui sont exploitables, finalement. Tout ça passe évidemment par la mise en place d'un gestionnaire de sources particulier, qui passe aussi par un build maker, en fait. Donc, du coup, une construction de projets qui soit scalable, évolutif, qui permette d'avancer. Chose que, je vous rappelle tout à l'heure, les projets qui sont en TMA ne sont pas nécessairement scalables de ce point de vue-là. Donc, il y a déjà un exercice à faire à ce niveau-là. Donc, l'exaction qu'on a menée, c'est tout simplement de mettre en place sur les projets que j'ai menés sur les projets. C'était de tout simplement prouver qu'en mettant un build maker sur les projets TMA, legacy, parce que les projets récents avaient justement bénéficié de ces nouveautés, en fait. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Maven, en l'occurrence, on est dans un environnement Java. Une fois qu'on a mis en place cette possibilité d'être scalable dans le déploiement ou dans la livraison, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé les gens à ces outils-là. Ces outils, c'est Maven, Jenkins et Subversion. Subversion, c'est le gestionnaire de sources. Le build maker, c'est Maven. Et Jenkins, c'est l'outil qui va nous permettre, en un clic, de déployer l'application sur différents environnements. Évidemment, on montre comment on fait une première fois. Je montre comment on fait, je travaille dessus, je me prends les murs à leur place. Et ça n'a pas été si simple que ça. Donc, il y avait des vraies problématiques. Comment on transpose un environnement de gestionnaire de sources qui n'est pas intégrable aux outils, comment on le transpose sur un outil qui l'est. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on donne la formation, on explique comment on a fait, on sensibilise aux outils et ensuite, on les accompagne dans la transition. On les laisse faire. On les laisse faire, mais on est toujours présent. C'est toujours été notre dynamique sur ce type de pratique. C'est on fait, on montre, on donne de la disponibilité cerveau et une fois que c'est fait, on montre comment on a fait et progressivement, on les amène à devenir autonomes sur le sujet. C'est un peu ce que vous disiez Axel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une transition organisationnelle, de façon générale, ce qu'on essaie de faire, c'est de laisser. Notre objectif n'est pas de rester du temps éternel là-bas, chez le client. Donc ça, c'est livré fréquemment, c'est un des concepts de l'agilité qui est vraiment prené par l'agilité. Séréniser les développements, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à entrevoir déjà. C'est rendre sereins les livraisons. Oui, bon, a priori, effectivement, c'est une reprise du titre. En gros, ce que l'on constate, c'est que vous avez une application qui grossit dans le temps, c'est normal, heureusement, il y a des gens qui travaillent sur ces applications, c'est évident. On s'aperçoit que les projets ne sont pas structurés pour pouvoir être validés de façon rapide. En général, il leur faut 2, 3, 4 jours pour valider une application. On n'a pas ce temps-là, on n'a pas ce luxe-là. L'agilité veut qu'on essaie de livrer le plus fréquemment possible et qu'on ait une qualité de projet qui soit la plus exhaustive possible. Bien sûr, c'est perfectible, toujours, mais on se veut avoir le plus propre des produits. On s'aperçoit aussi que souvent, c'est l'impasse sur les tests de régression. Dans les pratiques des équipes, c'est que les produits évoluent tellement, les équipes restent à périmètre constant, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas plus de temps, elles n'ont pas plus de ressources pour tester les applications. Du coup, ils se focalisent sur les nouveautés et délaissent les tests de régression. Alors, ce qui va se passer, c'est que finalement, souvent, c'est sur un code ancien, sur une fonctionnalité ancienne que ça va casser parce qu'il y aura une modification qui a été apportée et qui va perturber un fonctionnement normal. Et enfin, la validation est manuelle. Voilà. Donc, on est sur de l'exercice où on est obligé de solliciter des ressources pour faire systématiquement la même chose. Ça, c'est un constat. On n'est pas sur quelque chose de vraiment autonome et systématique. On est vraiment sur, on dédie un moment pour le faire. Notre objectif, évidemment, c'est de faire en sorte, dans un monde parfait, c'est de faire en sorte que les tests soient automatiques, qu'on n'ait rien à faire, qu'on soit assuré qu'on n'ait rien cassé avant et qu'on puisse se focaliser uniquement sur le test des nouveautés. Voilà. Ça, c'est le vœu pieux lorsqu'on a discuté avec le client sur ces sujets-là. Donc, évidemment, la solution, c'est d'implémenter un système continu. Donc, on va parler d'intégration continue qui va s'assurer que le projet est livrable et exécutable et constructible à tout moment, mais également qu'il y a des phases de test qui sont passées de façon systématique. Donc, on va parler de mise en place de tests unitaires automatisés, de tests fonctionnels automatisés. Là encore, les actions sont assez similaires au point de tout à l'heure, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de mettre en place le POC, de montrer que c'est faisable, de créer un engouement de tous les côtés pour éventuellement venir sur les freins qui sont associés aux tests fonctionnels qui, en général, sont des choses qui sont assez délicates à mettre en place. Les formations, on les forme une fois qu'on a mis en place, on a montré que c'était faisable, on les forme, on forme les équipes et on les accompagne aussi pour répondre à différentes questions. Les outils dont on parle, en l'occurrence, c'est JUnit, Selenium, et évidemment, pour orchestrer tout ça, on va parler de Jenkins. Alors, Jenkins, on peut parler d'autres outils rapidement, on peut parler de TFS pour le monde .NET, on peut parler de Bamboo qui fait partie de la suite Atlassian, on peut parler de Cruise Control, on peut parler de ce type d'outils, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est ce type d'outils. JUnit, évidemment, c'est un outil de test unitaire propre à Java, mais il existe dans tous les environnements, dans toutes les autres plateformes de développement, il existe des similarités. Selenium, c'est plutôt un outil qui va vous permettre de reprendre l'expérience utilisateur, et de la rejouer en fait sur des interfaces web. De rejouer un peu comme si vous cliquiez, vous étiez vraiment dans un vrai navigateur et vous enregistrez un scénario, il va être capable de le rejouer multe fois. Voilà, ça c'est séréniser les livraisons. Pérenniser les livraisons. Alors, pérenniser les livraisons, ça veut dire quoi ? C'est qu'on a envie à terme de pouvoir faire en sorte que quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité, cette fonctionnalité ne nous coûte pas cher. pour qu'elle ne nous coûte pas cher, on a des principes dans les développements qui est le respect des normes de développement. D'avoir une qualité de code qui soit saine, qui soit, on ne se voit pas dans un mode qu'on appelle du code spaghetti. On ne voit pas dans quelque chose, on tire un bout de patte et on ne sait pas où ça nous amène. qu'il y a un peu plus de copier-coller. les pratiques constatées, c'est qu'on s'aperçoit surtout sur la partie thème qu'il y avait une grosse difficulté à comprendre le code. Ça se matérialisait comment ? C'est qu'en fait, on avait beaucoup de copier-coller. On a passé un outil d'analyse dans le code et on s'est aperçu qu'il y avait des copiers-coller partout. On demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait ce type d'exercice. Et là, on nous raconte tout simplement qu'effectivement, on a un fonctionnement qui est donné, on doit faire un nouveau développement qui est avec un fonctionnement à peu près similaire. Et bien, le plus simple, c'est de prendre le code, de le copier, de le coller, de le modifier sans nécessairement comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce bout de code copié. Il y a peut-être des effets de bord qui ne sont pas gérés, qui sont inconnus. Alors ça, c'est le principe du copier-coller. C'est un seul exemple de ce qu'on a remonté. Il y a encore plein d'autres choses à la complexité de code qui étaient exécrables. Il y avait des lignes de code qui étaient hyper longues, hyper importantes. C'était complètement, ce n'était pas suivable. Et autre chose qu'on a constatée, enfin, c'est plutôt une absence qu'on a constatée, c'est l'absence d'introspection des développements. Vous développez quelque chose, le plus important, ça reste de pouvoir savoir, les gens développent, mettre en recette et ça marche, passe à autre chose. Mais il n'y a pas de système de validation comme quoi le code est conforme à certaines normes, à des normes de développement ou si le code n'est pas assujetti à des risques dans le futur. Alors, il existe des outils, je vais vous en parler juste après, qui permettent justement d'identifier, au travers de certaines règles, le code dangereux qui, on le sait, dans peut-être un an ou deux, risque d'arriver donner l'effet code spaggity. Qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est de former les gens, de sensibiliser les gens au code review. Alors, le code review, ça consiste à se mettre à deux sur une fonctionnalité. Il y en a un qui a développé la fonctionnalité, on pourra parler de la programmation, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais là, on est vraiment sur du code review. C'est, on développe, la personne qui a développé propose à un de ses collègues justement de valider son code, de me dire, voilà, voilà ce que j'ai développé, voilà ce que je pense avoir développé, qu'est-ce que tu en penses ? La personne va justement lui dire, donner son ressenti et à partir de là, il y a un transfert déjà. Le bénéfice premier qu'on a, c'est qu'on a un transfert de connaissances techniques et on a un transfert de connaissances fonctionnelles sur cet exercice. On a un double bénéfice qui plus est la qualité du projet, le fait de se dire, voilà, je vais, soumettre mon code à quelqu'un pour validation. Déjà, c'est quelque chose de très personnel en tant que développeur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais quand on est développeur, on n'aime pas trop qu'ils autotouchent à son code. Donc là, c'est quelque chose, c'est un exercice à avoir, ça met des règles, ce genre de choses. Alors, le code review, il y a l'analyse de la couverture de test aussi, c'est d'identifier si quelle partie de notre code aujourd'hui est à risque, qu'est-ce qui n'a pas été couvert par des tests unitaires ou des tests fonctionnels, c'est-à-dire, on a un code legacy, comment on fait pour attaquer, savoir par quel bout on va commencer. Et on a mis en place des outils de calimétrie sur les développements. C'est-à-dire, encore, d'identifier de façon automatique et de mettre en place une introspection, finalement, automatique des développements avec des règles. Vous parlez de textiles, de PMD, je ne sais pas si c'est des outils que vous avez entendu parler, dont vous avez entendu parler, et qui vont permettre justement de remonter les anomalies, les anomalies calimétriques. Et enfin, la mise en place, parce que les actions qu'on mène, évidemment, sont assez similaires, c'est on prouve que ça marche, on sensibilise l'équipe, on les forme et on customise avec eux les différemétriques, on les aide à mettre en place tout ça. Alors, pour ça, il existe un outil qui est très bien, et qui est assez cross-plateforme, finalement, c'est Sonar. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas qui connaît Sonar dans la place. Parfait. Alors, Sonar a ce petit avantage de vous montrer en un seul écran, finalement, l'ensemble des informations de qualité de votre projet. La première chose, c'est qu'effectivement, on a des tests qui marchent bien. Ce n'est pas le projet du client, il m'a interdit de le montrer. C'est encore trop bas comme valeur. Donc, les tests unitaires, on a une idée de comment, là où je sais, par exemple, mon projet est couvert à 50%. C'est le genre de métrique d'information qu'on est capable de remonter. On est capable aussi de remonter le fait que, attention, il y a des règles qui ne sont pas bien respectées. On a un danger à ce moment-là. Donc, le rôle de, mon rôle a été aussi à ce moment-là de dire, bon voilà, vous allez suivre cette application, vous allez regarder un peu ce qui se passe, et vous allez essayer de l'intégrer dans vos définitions 9. On a commencé un peu à intégrer ça dans les différents sprints. Puis, évidemment, vous avez l'outil ultime autour de Sonar, je ne suis pas là pour vendre Sonar, pas du tout. Autour de Sonar, c'est juste de savoir un peu les tendances de qualité du projet. C'est juste pour avoir un suivi, savoir, ben voilà, on sait que demain, on a un coup de bourre, on a un vieux démon qui revient, on est obligé de redévelopper hyper vite et sans s'occuper de la qualité. la sanction, elle est immédiate. On a du rouge qui apparaît ici. Donc, on sait qu'il y a une itération ou qu'il y a eu un moment dans les développements qui s'est très mal passé. Voilà. Donc, ce type d'outil est très intéressant. Les développeurs ont une appropriation assez rapide, finalement, de l'outil parce qu'ils ont dit c'est génial, je sais ce que j'ai développé, je sais ce qu'il faut que je teste demain, ce genre de choses. Donc, alors, là, je vais parler des nouveaux projets, en fait, des comment, on fait. Alors, on est arrivé, on avait un contexte avec des projets, on avait une trentaine de projets, on avait également deux projets nouveaux qui faisaient partie de notre scope. Mais demain, comment on fait, un peu à l'image de ce qui a été proposé tout à l'heure sur le socle, comment on fait sur un projet pour, justement, qu'il y ait une transition aussi agile, technique ? Ce qu'on en a défini très tôt, en fait, même dès le départ, c'est ce type d'exercice. Voilà. On a préconisé certaines choses, on a préconisé, par exemple, un gestionnaire de ressources. Pourquoi on a pris ce gestionnaire de ressources ? Parce que c'était la connaissance la plus globale dans les équipes, parce que c'était un outil qui existait déjà sur certains projets. On a préconisé aussi qu'une fois que vous avez votre projet, s'il n'est pas sur SVN, il faut le passer sur ce gestionnaire de ressources. Ensuite, on l'intègre dans un Jenkins pour s'assurer qu'il compile, qu'il ait des routines. On commence progressivement à intégrer les projets dans un système agile, technique. Évidemment, ça laisse quand même la part belle au développement, au choix des frameworks. On est complètement libre à ce niveau-là. Ce sont des outils qui ne sont pas du tout intrusifs. Pas du tout. On n'a rien à faire. Je vais conclure parce que le temps, c'est cool. d'un point de vue technique, finalement, la technique reste assez indépendante de l'implémentation de l'agilité. C'est-à-dire qu'on peut être en Kanban, on peut être en Scrum, il n'y a pas de problème. On peut intégrer un coaching technique, il n'y a pas de problème. Ça peut même être en amont d'un coaching organisationnel. On peut très bien être en cycle en V et apporter progressivement des petites touches de fluidité dans les process de développement. Par contre, un bénéfice indéniable, c'est que le fait de travailler de pair avec une organisation, une transition, une réorganisation, une transition organisationnelle, excusez-moi, je fatigue, c'est qu'en fait, on a besoin de s'occuper de moins de choses. Tout le monde est déjà au courant de ce qui va se passer. Les métiers, notamment d'un côté technique, en général, les problématiques que l'on a dans une transition technique, c'est de motiver les métiers et de leur dire attention, on va changer les façons de faire des développeurs. Donc, il y a peut-être à un moment donné, on va peut-être prendre un peu de temps pour justement que eux puissent s'acclimater aux nouvelles pratiques. Mais demain, vous allez gagner finalement en qualité. Vous aurez un ROI plus important, un bon héros. Là, l'exercice, on n'a pas eu à le faire puisque finalement, en côté organisationnel, ça s'en occupe. L'exercice était moindre. Voilà. Vous avez des questions ? Oui ? Ça, c'est une très bonne question. Je l'attendais. Alors, oui. Alors, les problèmes... Pardon ? Alors, je te laisse répondre sur le côté technique. Non, je vais y aller. Sur le côté technique, en fait, on avait déjà des équipes qui étaient hyper motivées. C'était des développeurs. En général, le frein, il ne vient pas des développeurs sur une transition technique. Ils sont toujours curieux d'avoir des nouveautés, sauf à avoir des typologies de développeurs un peu qui aiment, qui sont dans leur coin, qui ont l'habitude de travailler juste dans leur coin. J'ai déjà rencontré ça. Là, en l'occurrence, on n'avait pas du tout ce problème-là. C'est des gens qui avaient envie d'apprendre, qui avaient envie d'être un peu plus fluides dans leur façon de faire au quotidien. C'est des gens, ce que je veux dire sans être vulgaire, qui serrent les fesses quand ils mettent en recette. Ça, c'est ce qu'on rencontre souvent. Ils disent, il y en a beaucoup qui sont comme ça, je livre et puis je pars une semaine en vacances. Ça arrive fréquemment. Et là, en fait, les gens, ils n'étaient pas non plus comme ça, je caricature, mais ils avaient envie que ça change. Donc, du coup, l'adhésion, on l'a eue très rapidement du côté des développeurs. Côté métier, on a eu la chance, ce que je vous dis, c'est vraiment le côté bénéfice de la transition organisationnelle, c'est qu'ils ont une sensibilisation forte. Il y a eu un exercice fort qui a été fait. Axel vous parlera des problématiques qu'il aurait pu rencontrer à ce niveau-là. Moi, je me suis plutôt focalisé sur le côté technique. Mais côté technique, on n'a pas eu les problèmes, ils ont été plutôt de faire en sorte que, bon, on a besoin de disponibilité pour accéder à une machine d'intégration continue, c'était de pouvoir... Le problème qu'on avait au départ, c'était les disponibilités de l'administrateur système. On a levé les choses, on a dit, OK, pendant trois mois, Pierre-Yves, il a droit au compte-route, il trace tout ce qu'il fait et puis, je parle de moi à la troisième personne, c'est que c'est maladif. Je trace tout ce que je fais et ensuite, je redonne la machine à l'ingé système. Et ça, ça n'a pu être fait que parce qu'on avait un sponsor qui était finalement le responsable des devs. On ne dit pas que ça ne s'est pas fait avec une certaine... Disons, pas très heureux de laisser sa machine à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais finalement, ça a très bien marché. Avec beaucoup de transparence, beaucoup de discussion, ça s'est bien passé. On a eu des problèmes aussi parce qu'on a un environnement technique qui est, je vous le disais, on avait plusieurs plateformes de compilation et il y a eu plusieurs fois où il a fallu mobiliser un environnement de recettes, prendre le... on a variabilisé certaines choses et il a fallu que je mette en down l'environnement de recettes. Ça ne plaisait pas tout le temps. Mais on a expliqué, on a dit, bon, voilà, on va s'arranger, on va faire le matin tôt, on fera le midi, on fera le soir, on fera quand vous ne serez pas là. Mais finalement, on a réussi comme ça, on s'est arrangé, on a essayé d'être un peu conciliant avec tout le monde. Il y a des moments où effectivement, on n'avait pas le choix, on a dû forcer un peu la main comme quand j'ai pris le droit d'admin sur la machine. Mais sinon, les problèmes, c'est un peu curvaillant et un impossible. J'ai beaucoup d'expressions sympas aujourd'hui, mais c'est ça ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue technique, il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu d'échec. Le plus gros des problèmes, je suis en train de donner des questions, le plus gros peut-être des problèmes qu'on aurait eu, c'était, on voulait mettre en place une politique de test, mais les gens n'étaient pas formés. Et bien, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, pendant deux jours, on avait ici les équipes qui étaient ici pour suivre l'information sur le TDD. On avait customisé la formation pour eux. Je ne suis pas certain que demain, ils vont utiliser le TDD. Par contre, ils vont faire du test parce que dans la formation, il y avait JUnit, il y avait tous les outils dont je vous ai parlé, il y avait d'autres outils après, si vous voulez, on peut en parler. On les a formés à ce niveau-là. Mais oui, il y a eu, en fait, on a une impression de fluidité parce qu'on a pris beaucoup de choses à notre charge. En tout cas, bon, je suis sûr. non, mais effectivement, je rejoins complètement Pierre-Yves et effectivement, on a eu un client plutôt agréable, vraiment à vivre. On a aussi essayé vraiment de... On a rencontré quelques échecs dont je vais parler assez rapidement si il faut. L'idée, c'est qu'on a vraiment essayé de capitaliser sur nos anciennes transitions aussi qu'on a pu réaliser, vraiment essayer de se concentrer sur le côté progressif et vraiment bien communiquer. À partir du moment, encore une fois, où les gens savent pourquoi vous êtes là et ce que vous allez faire et que vous les faites participer, vous avez clairement 50% en fait d'assurance, voilà, de chance finalement de réussir votre transition. Et ça, c'est un point sur lequel on a vraiment beaucoup joué. Le deuxième point, c'est vraiment notre sponsor aussi qui a été un levier fort dans les moments difficiles. Typiquement, on a eu des personnalités qui ne vaut pas nécessairement jouer de jeu. On a fait des mauvais choix aussi, je vous le disais, sur la transition des rôles, voilà, qu'on a tenté comme un accord avec le client et qu'on a su facilement utiliser pour se dire « ok, ça, ça ne marche pas, on va plutôt aller là-dessus » et là, tout le monde était d'accord. Voilà, il y a des projets aussi qui ont eu plus de temps à démarrer que d'autres. Il y a eu des problèmes de disponibilité aussi du client, mais là aussi, le levier du sponsor a été très important pour pouvoir faire accélérer les choses. Un point que je n'ai pas nécessairement cité par souci de simplicité aussi, sur la première phase avec les projets pilotes, Sébastien aussi qui est ici présent est intervenu, notamment sur les projets Kanban qui avaient en fait à faire, qui allaient passer finalement sur un mode agile. On n'a pas pu en fait paralyser de manière optimale vraiment l'ensemble de nos actions. Donc, effectivement, Sébastien est intervenu alors que ce n'était pas nécessairement prévu. Donc, il y a eu peu de difficultés, il y en a eu, et à chaque fois, ils ont trouvé relativement rapidement des réponses, soit par la bonne communication qui n'est plus est faite, soit en communiquant sur le coup, soit en essayant de voir avec le levier qui était le sponsor les actions qui étaient possibles. Malheureusement, on n'a pas de gros déchets cuisants à vous faire partager. Alors là, il n'y avait pas directement cette distinction au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une entité MOA ou MOA, il y avait une entité qui était basée sur la recherche, l'analyse, en fait, propre à un projet. En fait, en réalité, ces personnes-là rédigeaient globalement ou aidées à la rédaction de l'expression de besoin et vérifiaient finalement tout au long du projet que ce soit en cohérence avec ce que voulait le métier à la base. Donc, c'est eux, souvent, qui rédigeaient les specs. Donc, ils avaient un rôle, vous savez, moi, même si ce n'est pas tout à fait dessiné comme tel, ils avaient une sorte d'attribution, de gestion de projet, du moins de facilitation de projet. Sauf qu'à un certain moment, ils ne savaient plus nécessairement ce qui était réellement fait dans le projet et puis, le métier, elle s'adressait directement à l'IT. Donc là, on a utilisé justement cette cellule-là pour en faire une cellule de product ownership, typiquement, qui assurait très clairement le rôle de product owner en mode Scrum et qui assurait le lien avec le Kanban Master en mode Kanban, mais en gros, pour formaliser le process de communication sans faire en sorte qu'il y ait un bypass du métier vers les développeurs. Pour autant, on accordait complètement le droit au métier d'être présent pour les démos, de donner leur avis à ce qu'on appelle des points de lits sprint pour l'orientation des sprints futurs. Pour autant, les PO, c'est ces personnes qui étaient identifiées globalement d'une cellule. Donc, si vous avez des questions sur ce genre de détails, non. Et ils ont été fortement valorisés. En plus de tout, on a remis en avant leur rôle, on a reformulisé leur rôle qui avait été en construction depuis deux ans mais qui ne trouvaient pas de juste milieu. C'était un rôle un petit peu qui se perdait avec l'avancement du projet. Ils avaient le sentiment de se faire bypasser ce qui était vrai. Donc là, ça a vraiment remis les choses au clair, ça a affirmé leur rôle, ça a bien permis de cantonner leur rôle. Donc il y a plein de petites choses qui rejoignent un petit peu ce que je disais avant mais qui ont été, on a tenté des choses, on est revenu un petit peu en arrière. Encore une fois. parce qu'il y a aussi il y a d'autres équipes en fait, là c'était les équipes parce qu'il y a aussi des équipes qui sont je vais me lever je me legeant mais je me lege. En moyenne, il y avait deux personnes par projet mais une trentaine de projets en fait, il y a deux principaux projets et maintenant il y en a un troisième qui a démarré en mode Scrum. Globalement, voilà à peu près comment ça s'est passé. Du côté des SI, aussi la production et l'exploitation aussi. Il y avait une question pour tout à l'heure. Ouais. Non, pas nécessairement. L'idée, c'était vraiment de montrer que ça pouvait marcher et l'intégration technique c'est souvent en fait une vision long terme qu'on peut avoir sur les projets. C'est toujours bon d'avoir un coaching technique. Ça, c'est sûr. Pour autant, ce qu'on voulait et ce qui allait rayonner en fait à l'extérieur, à la DSI mais aussi dans les autres entités, c'est le fait de passer à l'agilité. Le fait de passer à l'agilité c'est souvent associé à Scrum ou à Kanban, bref, quelque chose de plus ou moins connu de partager, pas nécessairement des principes techniques qui vont les accompagner. Alors techniquement, moi j'ai un gros basseur développeur aussi. Donc voilà, il y a certaines pratiques qui ont été mises en place et clairement, c'est vraiment Pierre-Yves qui a, suite à cette première littération et quand on est passé à la transition globale, a vraiment pris le relais sur le secteur. Je sais quand même qu'il y a un choix de l'éducation qui a mis en place par rapport à l'éducation des pratiques. Oui, comme je voulais dire, on a sélectionné avec le client finalement les projets candidats, les projets effectivement risqués, les projets attendus au tournant et tant qu'à faire, on a mis les chances de notre côté pour pouvoir avoir des développeurs relativement jeunes, qui ont envie et qui savent justement un petit peu déjà ce qu'englobe l'agilité. De plus, lors de la formation au départ, on énonce toutes les bonnes pratiques qui seront associées à l'agilité. Les formations, les formations de départ que vous avez vues lors des premières étapes vraiment sur les projets pilotes, moi je prends carrément deux jours avec les différentes personnes pour vraiment les former profondément à l'approche à l'agilité, ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire, ce que ça implique en termes de bonne pratique, quels sont les macro-sujets associés à Scrum et pareil pour Kanban. Ensuite, lors de coaching, on a fini certains sujets, on a fait du coaching spécifique, Scrum Master, etc. Mais typiquement, là, ils étaient déjà initiés ou sensibilisés à l'approche technique. C'est des gens qui sont très motivés, il y a ça aussi, c'est un facteur de succès énorme. C'est-à-dire que... Ce n'est pas énorme. Non, non, ce n'est rien du tout, en fait. Ils ne connaissent pas tout ça. Par exemple, sur les 30 projets en TMA, c'était du hant. Je ne sais pas du tout si vous connaissez. Hant, c'est assez ancien. Ça marche encore. Ça marche très, très bien. Il n'y a rien à dire. C'est juste que d'un point de vue scalabilité, c'est peut-être plus ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de gérer un workspace, ce genre de choses. Je vais m'arrêter là d'un point de vue technique. Par contre, nous, on a préconisé, on va essayer de faire en sorte de monter tout le monde d'un point de vue technique aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait des projets nouveaux qui, eux, étaient déjà sous Maven. Les projets qui étaient sous Rente, on a dit, OK, on va les passer, il y en avait une trentaine, on va les faire passer sous Maven, mais comment on fait ça ? On en a 30. Comment on fait passer les 30 d'un coup ? On mobilise, on bloque les équipes pendant trois semaines pour le faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, moi, à chaque fois qu'il y a une modification qui est apportée sur un projet, moi, j'avais créé une espèce d'ossature de Maven, de projet Maven qui était le POB, qui était, comme ça, je montre que je connais Maven. Un POB, pour aller. On avait une ossature, en fait, on n'avait plus qu'intégrer après, finalement, certaines spécificités du projet, parce que globalement, moi, j'avais fait une analyse des 30 projets, j'avais vu comment ils étaient tous à peu près architecturés, c'est tous à peu près les mêmes types de répertoires. Donc, du coup, c'était assez simple. J'ai fait une ossature, j'ai fait une démo pour leur montrer que ça prenait bien une demi-heure quand on était à deux dessus. Ils l'ont fait tout seul la semaine suivante, ils ont pris cinq projets et sur les cinq projets, il y en a trois qui ont été basculés et il y en a deux qui ont planté et du coup, là, je réinterviens demain, d'ailleurs, et on va regarder ensemble ce qu'il n'a pas et ce qui n'est pas passé. Je sais d'avance ce qui n'est pas passé, mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas passées et du coup, je vais les accompagnant pour mettre ça en place comme il faut. Alors, sur la partie test fonctionnel, alors sur les 30 projets TMA, très clairement, il y avait zéro test unitaire, zéro test fonctionnel, très clairement. On avait, sur la qualité, on avait, je ne sais pas, on devait avoir, c'était catastrophique, on devait avoir un truc comme 400 violations sur des projets qui font, je ne sais pas, une centaine de fichiers parce que le fichier était énorme, tout simplement. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est, on doit avoir, sur les 30, on en a avoir 15 qui sont passés en Maven, qui sont aujourd'hui qui compilent plusieurs choses. Côté couverture de test, aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, aujourd'hui, il doit être à 3 ou 4%, ce qui n'est rien, ce qui n'est vraiment rien. Par contre, sur les projets nouveaux, on est passé d'une couverture de test du 45%, on est passé à 65% parce qu'ils ont su par où attaquer. Les tests fonctionnels, très clairement, les tests fonctionnels, ils les utilisent, on parle de Selenium, d'outils de rejeu, ils les utilisent pour déployer. En fait, quand ils ont déployé, ils déploient l'application, ils lancent un script juste pour s'assurer que quand on zlog, ça marche bien, s'assurer sur des schémas fonctionnels que ça marche bien. C'est juste ça. Ce qu'ils font d'ordinaire à la main, ils l'ont automatisé. Juste ça. On est en plein, on est encore dedans, ils se sont appropriés l'expérience. Là, moi, je vais revoir demain avec mon bâton pour aller voir un peu, vous en êtes où là ? C'est aussi le rôle du coach, on ne peut pas un peu émartiriser, ce n'est pas drôle. Non, très sérieusement, aujourd'hui, ça fait même partie de leurs objectifs de faire monter cette qualité-là. Le tout, c'est surtout pas imposer dès le départ un carcan impossible à atteindre. 75% de post-militaire dès le début avec une couverture fonctionnelle quasiment de 100%. Voilà, surtout sur du code legacy, en gros, sur des vieux projets, c'est utopique. Ils vont mieux proposer différents outils qui permettront d'atteindre ce genre de cibles. Mais voilà, c'est pour ça que beaucoup de projets commencent à utiliser les différents outils proposés tant sur le côté organisationnel que technique et on demande à ce qu'ils les atteignent finalement pour les différents problèmes rencontrés qui arrivent là autant que moi pour pouvoir répondre à des gens qui sont. Et c'est pas ça. Il y avait une question ? Oui, j'aurais peut-être mis GIT effectivement, mais ça c'est un éternel débat. Aujourd'hui on met GIT, je ne pense pas qu'il y aurait une adhésion complète tout de suite parce qu'il y avait un SVEN qui marchait avec les nouveaux projets qui étaient mis dessus, c'était un choix qui a été fait aussi au départ, c'est-à-dire que les deux projets récents qui étaient un peu phares étaient sous SVN et ils avaient peur en fait de dire qu'on fasse une transition vers GIT parce qu'il y a aussi un petit changement d'état d'esprit dans la façon de travailler avec GIT. C'est un outil qui est ultra puissant, qui va super loin, mais attention. Du coup, on est resté sur SVN et on s'est dit demain, de toute façon, on peut faire une migration très rapidement vers GIT. Pas de problème. Pour l'instant, doucement. D'ailleurs, c'était le vœu, c'est une des choses que j'ai proposé aux responsables du développement d'études et développement et qui lui, je lui ai dit bon voilà, moi ce que je vise, on m'a fait un Remembers the Future avec lui justement pour définir un peu la trajectoire de cette transition technique et je lui ai dit moi je verrai Maven, GIT, Maven 3, GIT, il me parle de Gradle, je suis proposé plein de trucs et puis il a fait son choix en fait. Il a fait son choix, on a fait étape par étape et puis on en est arrivé à dire on va rester sur SVN, c'est trop compliqué, on leur impose quand même beaucoup de changements, il faut être très prudent aussi avec ça et on ne peut pas arriver et dire on va mettre du test unitaire et faire du TDA tout de suite. C'est clair et net. S'ils n'ont pas l'appropriation du test unitaire déjà, cette sensibilisation, ce n'est pas la peine. J'ai une volonté aussi du développeur de passer sur SVN mais de ne pas aller à GIT en moyenne. En moyenne, oui, mais il y a cette peur-là aussi. Donc du coup, on y va tranquillement et puis de toute façon, ce n'est pas rédhibitoire. Demain, si on veut, on peut passer à autre chose. On est complètement open, on n'est pas resté sur quelque chose où on s'est dit on va les enfermer dans quelque chose de sadique et ils vont devoir rester dessus. Non, on est resté ouvert. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'adore ce métier. Mais bien sûr. On allume une flamme à côté du mode de gaz, c'est normal que ça explose. C'est bien sûr, c'est normal. C'est l'outil qu'on va mettre autour, c'est une philosophie qu'on met autour sur les tests. C'est quand on peut parler de l'organisation technique. Ça dépend. Si vous avez une base dédiée, la politique de base d'administration d'une base de test, justement pour ses procs, un stock, c'est un peu, ça va être à définir. Mais c'est complètement... Il faut connaître le contexte. Je ne peux pas vous dire à recréer une base formes scott. Je ne connais pas la volumétrie de votre opos. Je ne connais pas ça du tout. Question ? Oui, oui. Ah oui, oui. Pas de... Ah, je crois que j'ai parlé de pas en lien du cycle en lien au l'état. Non. Il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je n'ai pas eu de son livre et celui de Croissant, ce n'est pas de lui de l'un qui... On y avait un peu, à dire. Oui. J'ai eu une problématique côté technique. Elle est un peu particulière. Je l'évoque, mais il ne faut pas suivre. C'était qui tout doux. J'ai un développeur qui avait... Deux développeurs qui avaient un certain background, qui étaient deux ou trois ans de la retraite et qui a été focalisé sur leur développement et qui aimaient bien ce petit... Finalement, c'est toute chose. Il suffisait qu'il y avait peur de la transition. J'ai eu droit, la première fois où j'arrive, c'était ma première mission en tant que coach, en plus, imaginez bien. On était assis, on y avait quoi, une quinzaine de personnes et puis je fais un tour de table. La personne me dit... On parle d'échec, on parlait tout à l'heure, tout s'est bien passé. Ça, c'est typiquement, c'est le genre de choses que je ne veux plus jamais avoir à vivre. La personne rentre dans la salle et puis me dit, de toute façon, ce n'est pas un jeune branleur qui va me prendre quoi que ce soit. Décor planté, bouge pas. Moi, j'étais certainement dans une journée où j'étais, je ne sais pas, j'étais encore un peu jeune, mal du nez. Je fais, si tu n'es pas content, tu sors. Tu n'as pas envie de perdre ton temps, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Il y en a d'autres qui ont envie d'avancer. Bizarrement, face à cette réaction un peu similaire finalement, mais j'avais déjà discuté avec le DSI avant qui m'en avait parlé, qui m'avait dit qu'il y avait deux, trois éléments qui étaient un peu comme ça et je pouvais y aller s'il ne participait pas, ce n'était pas grave. Ce que je ne voulais pas, c'était avoir quelqu'un qui vérole le groupe. Surtout pas. Eh bien, il est resté et puis il a appliqué parce qu'il ne voulait pas être isolé. Il pensait pouvoir embarquer tout le monde avec lui, mais ce qu'il ne fallait surtout pas, c'était l'ISO. Il ne fallait surtout pas faire en sorte de garder un élément qui gangrène un groupe. Du coup, je lui ai proposé, certes, avec un peu de délicatesse. Aujourd'hui, je ne le referai certainement pas comme ça. C'est un effet de jeunisme. Mais aujourd'hui, je dirais, voilà, on ne va peut-être pas se fatiguer, ni toi, ni moi, sur ce sujet-là. Je t'invite vraiment à partir. Ne pas suivre. Tu as le droit de travailler tout seul. Ça, c'était côté technique. C'est autre chose. Oui, côté orgard, en fait, lors d'une transition, on va toujours rencontrer des personnalités, des cas un peu difficiles ou réfractaires complètement à une transition. Donc l'idée, ça dépend de là où on met les pieds. Il faut essayer de dénumérer les différents leviers qu'on va pouvoir avoir. La plupart du temps, dans une transition à petite ou à une souvent grande échelle, l'idée, c'est encore une fois de susciter l'envie. Pour susciter l'envie, c'est le meilleur levier que vous allez avoir ensuite pour pouvoir faire encore plus que tout le monde aille dans le bon sens sur l'agilité. Susciter l'envie, ça dépend vraiment du contexte. Si vous êtes dans une grosse société, comme j'ai pu travailler, en fait, voilà, bancaire, assez énorme qui est passé vers l'agilité, la susciter l'envie, ce n'est pas nécessairement si simple que ça. On a eu l'adhésion du DSI qui a imposé, c'est pour ça que, du coup, je précise vraiment que ça ne marche pas, a imposé, en fait, dans les objectifs, en fait, du milieu et du top management de l'agilité, ce qui a donné lieu à du côté un peu réfracté, on passe à OK, on y va, et on y va n'importe comment, peu importe, on écrase un peu devant et peu importe, tant qu'on réussit à voir nos objectifs. L'idée, c'est de trouver une solution qui, encore une fois, suscite l'envie. Alors, si vous lisez un petit peu, bon, enfin, vous allez pouvoir lire les tribal leaderships, notamment, en fait, vous connaissez peut-être les early birds, pareil, en fait, c'est souvent des personnes sur lesquelles on va pouvoir se baser, ce qu'on a fait, amorcer les premières phases, les premiers projets pilotes. Donc, on fait confiance à ceux qui se proposent pour pouvoir être acteurs lors d'une transition. On va organiser tout ce qu'il faut à côté, se donner tous les outils pour que ces personnes-là clémarent avec leurs projets vraiment en toute sérénité. Donc, c'est-à-dire, on organise des ateliers, on organise, on organise, en fait, des jeux qui permettent, en fait, de réfléchir et de donner les premiers outils sous forme de coaching, déguisé en formation, en fait, pour ces personnes-là de commencer. On parle même pas d'atilité, on fait des ateliers, on essaye d'ensemble de trouver des meilleures façons de faire, simplement pour fluidifier un petit peu nos projets, dans certains projets, dans certains contextes, peut-être même de parler d'agilité, d'être consultant. Voilà, c'est rédhibitoire. Donc, on ne parle pas nécessairement toujours d'agilité. Mais encore une fois, ça va être via une communication, via des ateliers, on va susciter l'envie en se basant sur certains acteurs clés pour pouvoir commencer quelque chose. Pas de problème. Pas de soirée. Merci. Merci, au revoir. Au plaisir. Ah non, c'est pas du tout impossible. Non, en l'occurrence, chez le client-là, on amorce une transition d'un projet énorme basé sur SAP. Mule et SAP. Mule et SAP. Donc, c'est un projet énorme de LB qui intègre SAP. Et là, c'est un environnement multi-équipe, du coup, avec beaucoup de délégation, là, il y a une partie qui est fort étudiée. On attaque plein de composantes, qui semblent être compliquées, pour autant, ils s'accordent très bien avec cette transition. Parce qu'on a quand même bien communiqué, les personnes savent encore une fois où ils n'ont été fait. Et on a les bons acteurs. Globalement, non. Moi, je n'en ai pas en tête. Il y a des personnalités. Oui. Ils ne sont pas ultra-refractaires. Ce n'est pas les personnalités les plus jeunes, c'est sûr. c'est les mêmes auxquelles on pense. Et effectivement, ils ne vont y aller pas en sprint. Ils vont y aller gentiment. Mais qui ne sont pas pour autant réfractaires du fait qu'il y ait eu des succès, du fait que tout le monde y aille. Mais finalement, eux aussi. Mais c'est idiot. Mais ces personnes-là, on les avait mis dans des groupes différents, notamment lors de la Gindex, où on avait fait des jeux et des partages de vision avec une product box. Ça a permis vraiment, en fait, de les inclure dans cet engouement un petit peu général. On a un petit peu joué là-dessus. Mais ça a permis, je pense, de gommer les plus gros problèmes qu'on aurait pu avoir avec les personnes. un petit peu plus grand-méliore devant la Gindex. Et pourtant, les personnes-là ne connaissaient pas dans une question, c'est quand ils se demandent de l'unité. Ah oui. Ils se sont les partagères parce que sinon, ils se demandaient. Par contre, ils étaient là, ils étaient sérieux, mais clairement, ils se demandaient le machin et jusqu'au bout, il est resté, il est justeux. Mais s'il vient, c'est que quelque part, il a un intérêt. Non ? S'il vient. C'est le mot ? C'est le quoi ? C'est le mot ? C'est quoi ? C'est le... Pour autant, il n'est pas obligé d'être là. Pour autant, il vient. Et il pourrait un petit peu... D'accord. Il ne faut pas avoir une batte de bain de bain dans la salle. C'est particulier, on est là. C'est un salaire, il est demandé si il s'est possible d'un petit peu dans le cas où il y avait un et un autre. Oui, alors... Il y en a toujours. Il y en a toujours. Forcément, c'est un rôle qu'il dessine. De même que le leader, il y en a toujours un ou deux. Il faut vraiment leader. On enlève les deux leaders. Il y en a deux autres qui vont arriver. Merci. 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 suivi en fait de satisfaction de clients qui permettent d'évaluer globalement la tendance pour savoir si on est toujours dans l'équipe ce qui va servir très certainement ensuite pour pouvoir voir si les objectifs sont remplis ou pas pour tel ou tel projet on a aussi des fiches de satisfaction équipe qui permettent de savoir si les gens les développeurs, ceux qui travaillent sur un projet sont toujours contents d'y travailler ou alors si au contraire la tendance est plutôt à la hausse ou à la baisse là aussi ce sont des éléments qualitatifs qu'on essaie de rendre factuels qui permettent là aussi de donner des idées supplémentaires ou des leviers supplémentaires pour gager un petit peu de la qualité de cette transition globale vers l'agilité donc on ne parle pas d'objectifs sonants, trébuchants quantifiables, directement imposés pour chaque personne pour réussir à remplir son rôle là aussi quand on impose ça ne marche pas encore une fois susciter l'envie de montrer ce qu'ils ont à gagner et puis ensuite par différents leviers montrer si on va dans le bon sens ou pas c'est une réponse malheureusement un peu généraliste mais après je vous dis ce qu'il ne faut pas faire c'est vraiment de l'imposer ça ne marche pas même dans les milieux qui sont régis par ça on voit plein de déviances en fait et si vous pouvez justement essayer de citer l'envie là aussi c'est de mettre le mot un petit peu ce qu'il y a dans ma bouche ce soir mais la communication, l'envie c'est vraiment quelque chose qui est un gage de réussite c'est un gage de réussite c'est un gage de réussite